Le niveau FS vert. Alors, précédemment, on a vu que le niveau orange apporte l'autonomie et une amélioration des conditions de vie matérielles. Le niveau orange amène aussi une pensée rationnelle, mais en contrepartie, il impose une forte compétitivité et il amène à un gaspillage des ressources et aussi à un fort sentiment de solitude dans notre existence. Et c'est sur ce constat que se construit le niveau suivant, qui est un niveau collectif, c'est le niveau FS vert de la spirale dynamique. Orange a amélioré la pensée rationnelle et les capacités d'action et de production des entreprises et des sociétés humaines. Le niveau vert, lui, va chercher à améliorer le relationnel et l'organisation sociale des individus. Ce niveau va aussi fortement valoriser l'intelligence émotionnelle. Sur le modèle de Schwartz, c'est la valeur universalité et tolérance qui va être le plus mis en avant. Donc le niveau vert est un niveau collectif dans lequel on est prêt à sacrifier le soi afin de préserver l'harmonie du groupe. La particularité du niveau vert est que dans ce niveau, on accepte les points de vue qui ne sont pas les nôtres. Il y a une forte tolérance des mœurs et des idées à condition de ne pas nuire au collectif. Le niveau vert cherche à accepter et à intégrer ce qui est différent. Zola, qui à la fin de sa vie va prendre la défense de Dreyfus de façon désintéressée, est pour moi un précurseur du niveau d'existence vert à une époque où l'ensemble de la société européenne se situe sur un niveau bleu avec un petit peu de niveau orange. Pour que le niveau vert puisse se développer, il faut au préalable que les individus aient pu jouir d'une certaine sécurité matérielle et qu'ils aient pu construire une pensée autonome et rationnelle. Ce n'est qu'à cette condition que peut se développer une philosophie de vie qui va rechercher l'harmonie et le bonheur collectif de façon non dogmatique. Il ne s'agit pas ici de charité par devoir moral, mais d'une acceptation des altérités de l'ensemble de la société. C'est un phénomène très récent dans les sociétés humaines. Le racisme et l'intolérance ont toujours été prédominants dans les sociétés. Partout dans le monde, les sociétés se construisent par opposition à d'autres sociétés. En Europe, par exemple, avant la Deuxième Guerre mondiale, 1930, vous lisez Tintin au Congo et vous avez le niveau de pensée moyen de la société européenne. Et pourtant, Hergé est tout sauf une voie de personne, il récite simplement ce qu'on lui a appris à l'école. De ce fait, pour voir apparaître le vert de façon macro-sociale, il faut le choc de la Deuxième Guerre mondiale qui remet fortement en question la pensée traditionnelle occidentale. Et c'est à partir des années 60 que, avec la culture, les intellectuels et le milieu associatif, eh bien nous allons voir apparaître dans la société le niveau F-Est vert. Comme l'apparition du niveau vert coïncide avec l'explosion du niveau orange, il y a parfois une grande confusion à cerner ce qui tient du niveau orange et ce qui tient du niveau vert. Le vert apporte une forte tolérance des différences et une volonté d'égalité, de respect et d'équité. On ne peut pas être centré sur le niveau vert si on est misogyne ou raciste, et paradoxalement on ne peut pas non plus être centré sur ce niveau si on a la cancel culture un petit peu trop facile. Petite dédicace à MJ. Vert va remettre en cause les normes, les dogmes, les institutions, la hiérarchie. Le chanteur Brassens, qui bouscule les codes et les institutions, est probablement le chanteur des années 70 le plus corrélé avec les idées du niveau vert. A la fin de sa vie, il devient même tolérant et compatissant envers les agents de police qu'il a pas mal chahutés. On a aussi un certain nombre de philosophes qui sont centrés sur le niveau vert, comme par exemple Foucault, Derrida, Bernard Stiegler, sa fille Barbara Stiegler, et probablement beaucoup d'autres que je ne connais pas. Pour la politique, le vert est incompatible avec la notion de parti à pensée unique. Notre système démocratique actuel est fortement centré sur le niveau orange, et le niveau vert a du mal à constituer un parti compétitif dans le système actuel de nos élections. Le niveau vert recherche le consensus, les modèles horizontaux, l'équité, la justice sociale, la tolérance et la démocratie participative. Un des rares hommes politiques actuels qui est à l'Assemblée Nationale et qui me semble totalement centré sur le niveau vert à l'heure actuelle, enfin au moment où j'écris ces lignes, ce serait François Ruffin. Sur Internet, le niveau vert est assez présent dans le partage horizontal d'informations. Que ce soit des groupes de discussion, que ce soit des fansub qui traduisent des animés pour les transmettre au plus grand nombre, que ce soit des hackers qui mettent gratuitement des données et des articles scientifiques à disposition des étudiants, le niveau vert est assez présent sur Internet, même s'il est loin d'être majoritaire. Le niveau vert s'exprime aussi énormément par le biais du tissu associatif de notre environnement. Beaucoup d'associations sont corrélées avec le niveau vert. Par exemple, une association de réparation de vélos de quartier a de fortes chances d'être positionnée sur ce niveau. Pareil pour le festival autogéré qui s'approvisionne en circuit court et où on doit aller faire sa vaisselle après avoir commandé son repas. Le niveau vert amène aussi une réflexion et une compassion sur l'environnement et les animaux. Les questions écologiques vont apparaître avec le niveau vert. Attention cependant, si je prends par exemple l'exemple du végétarianisme, eh bien on peut très bien être végétarien par dogme, parce qu'on appartient à une religion ou à une secte. Par exemple, si on est en Inde et qu'on est hindouiste, on est végétarien par croyance et par devoir, et c'est un végétarianisme qui est corrélé au niveau bleu. Mais actuellement en Occident, si on se pose la question de la compassion ou de l'éthique par rapport aux animaux, ou par simple éthique universelle, parce que consommer moins de viande équivaut à consommer moins de ressources, alors une démarche végétarienne qui répond à ces questions, elle, serait plus corrélée au niveau vert. Si la majorité de la société basculait un jour sur le niveau vert, alors les excès de la propriété et les trop forts écarts des salaires seraient fortement remis en question. Les pays dans lesquels le niveau vert s'exprime le plus sont les pays du Nord. La Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, peut-être aussi les Pays-Bas. Dans ces pays, il y a de fortes innovations sociales, que ce soit dans l'éducation ou dans la réinsertion des prisonniers. Ces pays manifestent une grande tolérance sur la plupart des sujets de société, et ils pratiquent une imposition forte et progressive sur les revenus. Les habitants de ces pays sont suffisamment autonomes et respectueux de leurs prochains pour qu'il n'y ait aucun accident si on retire la signalisation routière, une expérience dont je ne suis pas sûr de sa reproductibilité en France. Et les habitants de ces pays font ça par conscience du groupe, conscience des autres. Ils ne font pas ça par peur de la punition, comme cela pourrait être le cas en Chine. La Chine, c'est aussi un exemple de pays très discipliné, mais où le respect des règles et du devoir est corrélé au niveau bleu, et où tout contrevenant est exécuté. Alors comme tous les niveaux d'existence de la spirale dynamique, le niveau vert a ses limites. Son relativisme implique que tous les acteurs doivent être tolérants et équitables. Or, c'est rarement le cas. Beaucoup de modèles et de procédés issus du niveau vert sont détournés par les niveaux antérieurs. Si on prend par exemple Wikipédia, c'est un projet corrélé au niveau vert, faire une encyclopédie collective et participative, mais on peut aussi s'en servir pour écrire des articles pour faire de la publicité ou de la propagande, même si la plupart des gens jouent le jeu. Un autre exemple, les idées de tolérance de mœurs du niveau vert et des groupes LGBT vont être facilement détournées par des groupes LGBT dont le niveau d'existence est antérieur. Par exemple, en orange, on va utiliser les idées LGBT pour faire du communautarisme concurrentiel et dire que son groupe vaut mieux que les autres, qu'on est plus victimisé que les autres ou qu'on doit avoir plus d'aide sociale que les autres. On peut aussi utiliser ces idées au niveau bleu pour générer de la cancel culture. Quand on interdit la lecture de l'Iliade au nom de la tolérance dans une université américaine parce que le texte n'est pas assez LGBT, SJW, et que la cancel culture s'applique au nom de la tolérance, ne cherchez pas, on n'est plus du tout dans le niveau vert, ça fait longtemps qu'on est dans le niveau bleu et dans le pire du niveau bleu. Et du fait que les idées du niveau vert sont facilement détournées par les niveaux antérieurs, cela rend ce niveau d'existence parfois complexe à discerner et à expliquer. Autre amalgame qu'on voit souvent avec le niveau d'existence vert, c'est qu'on le confond avec le New Age. Si on prend l'environnement New Age, ça n'a rien à voir avec le niveau vert. Le New Age va être un environnement complexe dans lequel on va pouvoir trouver du bleu, du orange, du vert, du violet. Le vert s'exprimera dans les fonctionnements horizontaux de certaines communautés alternatives et dans la tolérance des différences. Le orange, lui, va s'exprimer par le narcissisme à afficher ses pratiques spirituelles qui sont supérieures aux autres parce qu'on fait bien toute sa méditation collective. Le niveau orange peut aussi s'exprimer par le nombre de gens qui vont écrire des livres sur le développement personnel de façon démagogique de manière à avoir le plus de lecteurs possibles. Et on peut aussi trouver dans le New Age, le niveau bleu, des gourous qui vont chercher des gens pour leur secte. On peut facilement créer une secte avec des idées qui pourraient être utilisées par le niveau vert. mais dans le niveau bleu. Alors voilà, voilà ! Allez, et en dernière partie, je vais commencer par vous proposer un film que j'adore, un film grand spectacle qui est profondément positionné sur le niveau vert, c'est le film Cloud Atlas. Un dessin animé de jeunesse que je trouve aussi positionné sur le niveau vert par certaines idées qui l'amènent dans sa narration, c'est le dessin animé Avatar, le dernier maître de l'air. Le niveau vert est un niveau qui est assez jeune et fragile. Et en ce moment, avec la crise du Covid, celui-ci recule. Pour s'installer, le vert a besoin que les individus se sentent en sécurité et qu'ils ne se sentent pas stressés. Avec le fort stress qu'implique la pandémie, la tolérance envers des opinions contradictoires aux nôtres devient extrêmement faible et on observe une polarisation des extrêmes. Ça, c'est un signe qui montre que le repli vers le niveau bleu en cas de crise, c'est la solution de facilité que choisit l'humanité. Avant de parler du niveau jaune, il faut déjà bien installer le vert. Et le niveau vert est pour l'instant encore relativement peu présent dans la société. C'est assez difficile à estimer. Beaucoup de gens sont en transition orange-vert, et sont un petit peu entre les deux. Les gens qui sont fortement centrés sur le niveau vert vont se sentir moins bien dans la société. Donc c'est pas forcément une bonne chose, il faut mieux rester en orange-vert. Le problème, c'est qu'on ne contrôle pas son système de valeur. Et les gens qui sont fortement centrés sur le niveau vert pourront avoir du mal à trouver leur repère. Et cette vidéo se termine par cette réflexion. Portez-vous bien d'ici la prochaine, et prenez soin de vous en cette période troublée.